Bonjour ! Beaucoup de personnes rêvent d'avoir des jumeaux, c'est vrai que ça fascine. Comment la nature fait ça ? Créer deux bébés en même temps ? Et puis, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut influencer un peu les choses ? Aujourd'hui, on va regarder de plus près comment se forment les jumeaux, les vrais et les faux, et même les triplés. On va explorer un peu les facteurs qui pourraient peut-être augmenter les chances d'avoir des faux jumeaux. Alors, commençons par les vrais jumeaux, les monozygotes, c'est ça ? Là, c'est un scénario assez incroyable. Un seul ovule, un seul spermatozoïde. Et cet œuf unique, le zygote, il commence à se développer, et puis hop, il se divise en deux embryons. C'est exactement ça. Et ce qui est fou, c'est que ces deux embryons, ils ont un ADN quasiment identique à la naissance. Donc, ils seront forcément du même sexe, ils vont beaucoup se ressembler. Souvent, ils partagent même le placenta. Mais le point clé, vraiment, c'est que ça semble être un coup du hasard. Le hasard pur ? Voilà. Une sorte de loterie biologique. On n'a pas vraiment de prise là-dessus, pour ce qu'on en sait aujourd'hui. D'accord. Donc, le hasard pour les vrais jumeaux. Mais alors, et pour les faux jumeaux, les dizygotes ? Là, c'est différent, non ? Ah oui, tout à fait. Là, il faut une condition de départ différente. Une double ovulation. La femme libère deux ovules pendant le même cycle. Deux ovules en même temps. C'est ça. Et si deux spermatozoïdes différents fécondent chacun un ovule, eh bien, on a deux zygotes, deux bébés différents dès le départ. Génétiquement, ils sont comme des frères et sœurs normaux. Ils peuvent être de sexe différents. Ah d'accord. Et chacun a son propre placenta. Et c'est là que ça devient intéressant pour celles qui espèrent des jumeaux. Ce mécanisme-là, lui, il peut être influencé par certains facteurs. Ah, alors, la fameuse question. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour augmenter ses chances d'avoir ces faux jumeaux ? J'ai vu qu'on parle d'antécédents familiaux. Oui, du côté de la mère surtout. Ça suggère qu'il y a une prédisposition génétique à ovuler plusieurs fois. L'âge aussi, on en entend souvent parler. Entre 30 et 40 ans ? Exactement. C'est une période où l'hormone FSH peut être produite en plus grande quantité. D'accord. Et il y a d'autres pistes mentionnées comme arrêter la pilule ou allaiter ? Oui, ça semble lié aussi à des, comment dire, des ajustements hormonaux qui peuvent ponctuellement entraîner une ovulation multiple. On cite aussi parfois le nombre de grossesses précédentes ou un IMC un peu plus élevé. Hum, l'IMC élevé. Oui, mais attention, il faut rester prudent avec ça. Pour la santé globale. C'est une piste, mais voilà. Sur le plan nutritionnel, on parle parfois de vitamines. La B9, par exemple. L'acide folique. Ah oui, l'acide folique, on le connaît bien. Qu'on trouve dans les légumes verts, le foie. Certains aliments, comme la patate douce ou les produits laitiers, sont aussi parfois cités pour une possible influence hormonale. Mais bon, soyons clairs. Ce sont juste des pistes. Voilà, ce ne sont pas des garanties. Évidemment, il y a les traitements de fertilité, la stimulation ovarienne, la five avec transfert de plusieurs embryons. Ça, c'est une approche médicale directe et efficace pour augmenter les chances. D'accord, ça fait pas mal de facteurs potentiels. Et si ça va encore plus loin ? Les triplés, comment ça se forme ? C'est juste la même chose, mais en trois fois ? C'est un peu plus complexe, en fait. Il y a plusieurs possibilités. Le plus souvent, ce sont des triplés, trizygotes. C'est-à-dire ? Trois ovules fécondés par trois spermatozoïdes différents. Comme trois frères et sœurs nés ensemble, quoi. D'accord. Plus rarement, on a des vrais triplés identiques. Ça vient d'un seul œuf qui se divise et puis une des deux parties se redivise encore. Ah oui, c'est rare, ça. Très rare. Et puis, il y a les cas mixtes. Un œuf donne des vrais jumeaux et un autre œuf est fécondé à côté. Donc, on a deux identiques et un différent. C'est incroyable la complexité. Et alors, comment on peut savoir si on attend plusieurs bébés ? On lit parfois que les symptômes sont plus forts. Grosse fatigue, nausées plus, 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 prise de poids rapide. Oui, on entend souvent ça. Le ventre qui grossit vite, les seins très sensibles, un taux d'hormones HCG qui grimpe en flèche. C'est ça. Mais attention. Vraiment, il faut être très clair là-dessus. Ces signes, ça ne prouve rien du tout. Ah bon ? Non. N'importe quelle grossesse peut donner ces signes. Le seul, l'unique moyen fiable de savoir, c'est l'échographie. L'échographie, d'accord. Des 6 ou 8 semaines par voie vaginale, ou un peu plus tard, vers 10-12 semaines par voie abdominale, on voit très bien s'il y a 1, 2 ou 3 sacs gestationnels, puis embryons. Les tests de grossesse classique ou les histoires de formes de ventre, ça, on oublie. Bon, très clair. Donc, si on récapitule, les vrais jumeaux, c'est le hasard biologique, en gros ? C'est ça. Pour les faux jumeaux, par contre, il y a une combinaison de facteurs qui peuvent entrer en jeu. La génétique, l'âge, peut-être un peu le mode de vie, la nutrition, et bien sûr, l'aide médicale. Tout à fait. Et les triplés, c'est encore d'autres combinaisons de ces mécanismes. Exactement. Et toute cette discussion sur les mécanismes, les facteurs, ça soulève une question intéressante, je trouve, qui vient de tout ce qu'on a vu. Ça montre bien comment notre biologie, notre environnement, nos choix de vie, tout ça s'entremêle dans la reproduction. Et même quand on connaît certains facteurs qui pourraient influencer, comme pour les faux jumeaux, quelle part de contrôle on a vraiment sur un désir si fort face à la puissance et l'aléatoire de la nature ?